hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors comme vous pouvez le constater on se retrouve pour un haul chi-in super sympa avec pas mal de nouveautés de choses que je ne soupçonnais pas trouver sur le site alors c'est vrai que quand on passe à chi-in on pense beaucoup aux vêtements chi-in pour toutes les tailles d'ailleurs puisque eux ils sont vraiment vraiment ouverts pour ça ils font toutes les tailles tout le monde peut s'habiller chez chine mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet c'est vrai qu'on a l'habitude de voir chine pour sale mais non ils se sont vraiment vraiment diversifiés maintenant on peut trouver du high tech du mobilier du petit mobilier un petit peu d'électroménager on peut trouver des accessoires pour s'occuper de son jardin des lustres des tapis du high tech on peut même trouver des caméras des drones etc vraiment on trouve de tout vous allez voir que moi j'ai un petit assortiment bien sympathique en ce qui me concerne j'ai pris un petit peu dans plusieurs catégories pour que vous puissiez voir un peu ce que chine propose alors on commence tout de suite tout d'abord j'ai pris ceci alors ce sont des écouteurs sans fil de la marque Lenovo alors oui maintenant ils se sont mis à intégrer quelques marques alors ce sont des écouteurs sans fil Lenovo de la gamme think plus alors j'ai pris ça pour ma fille car elle rentre au collège et s'est demandé sur sa liste de fournitures scolaires alors je vous montre ça tout de suite alors au niveau du packaging c'est plutôt bien emballé voilà comment ça se présente on a une petite notice on a ici le petit câble pour recharger tout ça et les écouteurs se trouvent ici alors les écouteurs sont ont emballés dans un petit paquet comme ça c'est très joli ça tient à la pomme de la mer franchement ça va pas être lourd dans le cartable ça c'est vraiment chouette c'est blanc alors comment ça s'ouvre cette chose là voilà c'est très joli regardez comment ils sont je sais pas du tout s'ils sont chargés jean ah oui ils sont chargés j'avais dire j'ai entendu parler mais j'entends ouais ça y est mais regardez ouais on le voit donc ils sont chargés et vous voyez que ça clignote lorsque c'est en plein c'est super sympa dis donc ma fille avait un tri-tech là au collège là pour ça rentrer au collège oui ils sont chargés tous les deux puisqu'ils sont en bleu ils ne sont pas en rouge et c'est plutôt pratique ça franchement des écouteurs sans fil comme ça voilà vous venez ensuite mettre ça dans votre oreille et puis vous êtes prêt à écouter de la musique sans gêner vos voisins prochain article il s'agit d'un coup de coeur mais ce n'est pas le seul coup de coeur de la commande comme vous allez voir ça alors c'était également emballé dans du plastique vous avez du polystyrène ACP des deux côtés et c'est un coffret de maquillage alors il s'agit de la collection de maquillage Frida alors c'est très joli en relief comme ça c'est très très sympa vraiment et puis quand on l'ouvre tadaaaan moi j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour nous avons le coffret Frida qui se présente de cette façon alors comme je l'ai dit à ma fille je pense que je vais me servir du dessus du coffret comme cadre je mettrai ça dans ma chambre je pense alors vous voyez en tant que cadre c'est quand même assez joli il n'y a rien à faire vous le posez comme ça très très beau donc ça c'est le couvercle et ensuite passons aux choses sérieuses ici vous avez tous les make-up de la collection alors vraiment il y a de super articles très jolis alors ça bon je pense pas que je le mettrai mais c'est une jolie petite barrette en forme de rose alors ça c'est quelque chose qu'on peut venir épingler sur des vêtements ou sur les cheveux on peut faire du scrap avec pas mal de petites choses en déco etc moi je vais pas vraiment m'en servir ça va rester dans le coffret ici nous avons 3 encres à lèvres 3 encres à lèvres alors je porte celle du milieu je porte celle ci donc les encres à lèvres se présentent comme ça un format carré assez sympathique moi j'ai mis le alors à lip tint il disait rouge à lèvres flora et il se prénomme sur les rôles alors je pense que j'ai dit comme il faut je sais pas si je vais de la bonne façon mais c'est celui ci il est très beau alors il paraît moins rouge dans le packaging il paraît vraiment ranger mais moi sur mes lèvres vraiment il était rouge donc j'ai mis celui là en plus ça semble bon ensuite vous en avez un autre attendez je vous faire les swatchs alors on va faire les swatchs nous avons celui ci ben non c'est pas celui là que j'ai mis j'ai du mal l'orangé quand je l'ai remis dans le coffret moi j'ai mis celui qui est rouge non j'ai mis celui à côté très joli un petit peu abricoté très beau donc ça c'est le sourire ensuite nous avons besoin doit être celui là que j'ai mis il est plus rouge celui là c'est le rizil voilà et à chaque fois vous avez la petite tente là qui est mentionné ou est celui ci que j'ai mis je pense quoi que non il est plus rose et ben non c'est encore pas non c'est l'autre que j'ai mis je sais plus alors le premier que je viens de swatcher voilà et vous avez également celui ci alors on va voir si c'est celui là que j'ai mis ben non il est encore plus rose donc je peins ouais non c'est le premier que j'ai mis voilà donc vous avez toutes les teintes et celui là s'appelle calo voilà alors celui que je porte c'est le premier le deuxième c'est le premier que je vous ai souhaité on va se voir on se comprend et le troisième c'est un joli fuchsia ensuite nous avons moi bon ici alors ce sont des baumes on va attraper ça c'est plutôt compliqué à sortir c'était pas c'est sûr que ça n'allait pas se détacher alors fard à joues blush à joues voilà ce sont des genres de baumes en fait que vous venez de mettre sur les joues vous avez sensiblement les mêmes teintes au niveau des fards à joues donc on a celui ci qui est plutôt fuchsia je pense qu'on est ouais non flower crown j'allais vous dire c'est les mêmes têtes mais pas tout à fait donc il s'appelle flower crown le très rouge alors celui là il pète celui là il s'appelle wonder modern woman n'importe quoi très très rouge alors voyons ce que ça donne par contre coup ça pète sec alors voire à s'estompe vachement bien on dirait que quand on le quand on le travaille un peu ça devient un petit peu comme de la comme de la poudre ça sent bon alors celui là il est plutôt abricoté vous voyez il s'agit du folk art comme ça et celui ci ouais il est plus terracotta j'aime bien sympa sympa comme tout ça s'estompe très bien une palette et on a aussi des crayons à sourcils alors je vais pas tout vous sortir sinon on en a pour 3 heures je vais juste vous montrer la palette et vous montrer comme ça un crayon à sourcils alors la palette elle est hyper jolie regardez comment elle est déjà le packaging est hyper beau quand on ouvre elle est comme ça nous avons la mosaïque avec ce joli tableau magnifique de frida kahlo et quand vous allez passer le doigt sur un des phares il va se révéler alors on va révéler allez celui ci on révèle celui du milieu attendez j'ai du rouge donc je vais pas le faire avec celui-là avec ça et vous voyez il se révèle alors là ça a l'air d'être un marron ouais c'est ça c'est un chocolat en fait voyons si c'est pigmenté ouais franchement je vais mal prélevé voilà très beau très beau il se travaille très très bien aussi c'est un chocolat après je vous laisse découvrir les teintes sur internet sinon là comme je vous dis on va en avant pour trois heures sur cette vidéo et je vous montre maintenant un des quatre rayons à sourcils je les appelle ça il voit sourcils liquide braw icon alors vous avez d'un côté la brosse pour venir travailler vos sourcils et vous avez le liner top bon ça devrait aller pour moi un peu celui-là donc on va à super sympa moi qui voulais un genre de crayon à sourcils alors je n'ai pas les sourcils noir mais je n'ai pas non plus les sourcils bruncler je suis entre les deux et je n'arrive pas à trouver de teintes qui pourraient m'aller mais je pense que ce top là il devrait faire l'affaire voilà on a fait le tour de la collection Shiglam X Frida Kahlo alors sachez que vous pouvez acheter tous les produits à l'unité vous n'êtes pas obligé de prendre comme moi la collection complète d'ailleurs je viens de voir qu'ils ont sorti une nouvelle collection ils ont sorti un nouveau coffret comme ça Harry Potter voilà moi je suis pas très fan d'Harry Potter mais pareil vous pouvez acheter soit le coffret soit tous les articles à part un album ensuite j'ai pris ceci alors qu'est-ce que c'est comme ça là on voit pas grand chose je suis désolée ça fait du bruit il s'agit d'un oreiller comme ça d'une dimension assez grande puisque j'ai remarqué que sur Chine ils font beaucoup d'oreillers assez longs il n'y a pas beaucoup de 50-50 comme nous même si vous pouvez en trouver mais du tout les trucs top alors vous voyez il est en train de se regonfler j'en voulais un parce que vous allez voir qu'ensuite je vais vous présenter des parures qui sont magnifiques franchement elles sont trop trop belles mais elles sont vendues avec des thés d'oreiller pour cette dimension de coussin enfin cette dimension d'oreiller quoi donc du coup j'en ai pris un vous voyez il se remet quand même assez vite en forme il va se regonfler là c'est comme quand vous achetez un matelas ça se remet en forme au bout d'un certain temps donc je vais le tirer un petit peu puis je vais le laisser se gonfler puis de toute façon je vous montrerai ça avec les thés alors il est fourni avec une thé d'oreiller ouais vous avez une thé d'oreiller blanche j'ai vu oui j'ai aperçu la fermeture vous voyez vous pouvez le déhousser pour le laver j'ai un article alors justement il s'agit d'une parure voilà très très jolie je la voulais absolument parce que j'aime trop rouille terracotta l'automne va bientôt arriver et moi j'adore avoir des parures pour chaque saison oui je sais je suis un peu mais j'adore ça et cette parure là en plus elle a la particularité alors déjà elle est très moderne donc je pense qu'elle est de très bonne qualité je vais courir ça comme il faut alors moi j'ai un lit 160 et à chaque fois que je prends des parures il me faut prendre du 260 x 240 parce que j'ai un matelas qui fait 40 cm d'épaisseur vous avez bien entendu je galère pour les drabous je n'en trouve nul pas et là j'ai pris donc une parure ou de couette avec les deux thés d'oreiller c'est trop beau c'est trop beau mais c'est super agréable qu'est ce que c'est que cette matière on va le regarder mais c'est trop trop agréable voyez ce que je disais ce sont des grandes des grandes de thé comme ça elles sont faites pour ce genre d'oreiller donc du coup malheureusement je n'en ai qu'un je vais essayer d'en commander un autre regardez moi cette finition mais c'est agréable je pensais pas du tout que ça allait être comme ça c'est pas du tout synthétique on dirait vraiment du coton regardez comme c'est joli les finitions elles sont trop trop belles écoutez je sais pas si je vais attendre l'automne pour la mettre parce que je la trouve trop belle elle est magnifique pareil de l'autre côté donc ça vous en avez deux alors je mets là parce que tout à fait je vais mettre tout ça à laver ensuite vous avez la magnifique ou de couette qui est pareil tout pomponné tout le long c'est magnifique c'est très 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 beau alors je voulais quand même voir comment était comment était la sortie de la housse s'il ya je sais pas des boutons ou une fermeture est ce que c'est le fond ça non c'est pas le fond où est le fond où est le fond de la housse de couette en tout cas qu'est ce qu'elle est belle il ya vraiment partout c'est magnifique oh là là mais c'est beau c'est arrivé à trouver le fond vous allez voir alors ah si je le sens a trop bien alors il ya carrément pour fermer parce que sur certaines ongles de couette rien du tout regardez vous avez une fermeture qui a l'air de très très bonne qualité et ça j'apprécie parce que moi j'ai des boutons et c'est un petit peu galère les boutons il ya non il ya rien du tout il ya non il ya des boutons et quand vous avez les gros boutons encore savoir mais quand ils sont tous les transparents on les voit plus le toucher est super agréable attendez est-ce qu'on peut voir donc je regarderai sur la fiche produit je vous mettrai la matière parce que là c'est waouh ensuite j'ai pris une coque comme ça pour mon téléphone alors moi j'ai un redmi note 10 pro de chez xiaomi je galère pour trouver des coques sur chine yana depuis très peu de temps mon début il n'avait pas de vie au mi et là ça fait quelques temps qu'ils les ont rentré vous avez un petit peu de tout comme bien oui donc je suis très contente parce que sur la plupart des sites et à magasin on trouve beaucoup d'iphone mais tout ce qui est dérommé on trouve pas en fait c'est là je suis contente d'avoir trouvé alors c'est une une coque de téléphone assez sympa assez estival on va dire puisqu'on a une petite abeille trop mignonnette on dirait du relief quand on le regarde comme ça à moi que j'ai vu la fiche produit je croyais vraiment que ça allait être une quoi que vous voyez siliconer avec des reliefs mais pas du tout mais ça me convient très bien on dirait même c'est pas du vert mais je sais pas c'est je sais pas on y a du plexi je sais pas trop mais en tout cas elle est très jolie je l'ai testé elle rentre très bien dans mon téléphone et il ya une chose que j'aurais dû prendre que j'ai oublié c'est un pop socket pour mettre à l'arrière vous savez moi j'aime bien tenir comme ça pour faire des photos ça laisse plus de mobilité aux bras c'est fait je trouve que c'est plus simple pour retenir le téléphone et on risque moins de le tomber donc je vais recommander ça ensuite j'ai pris ceci alors ça je l'ai vu passer dans une tonne de wall chine je trouve ça très joli moi je suis sans arrêt en train de chercher les prix de cuillères et là j'ai vu cette ménagère dorée là c'est couvert doré ils ont une forme assez particulière vous voyez pour les cuillères comme c'est joli c'est arrondi c'est pas allongé comme comme certaines là c'est arrondi je trouve ça très beau en tout cas je peux vous dire que cela ils sont lourds aussi je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif alors attendez voilà les couteaux sont trop mignons aussi en fait c'est tout arrondi j'aime trop ça ça change vraiment les grandes cuillères bon on les voit à travers très sympa vous voyez là je sais pas c'est très très arrondi ça c'est trop joli vous en avez quatre de chaque vous avez 16 pièces c'était pas très cher je trouve pour l'ensemble article suivant alors il s'agit d'un câble comme ça c'est un câble pour chargeurs alors moi j'ai comme je vous le disais un téléphone de gianoumi renmino 10 pro il n'y a qu'avec mon câble que j'arrive à transférer les vidéos que je filme avec ce téléphone sur mon ordinateur les autres ne veulent pas transférer ils veulent charger mais pas transférer et il m'a semblé voir qu'avec celui ci vous pouvez transférer sans problème si vous avez un embout de type c'est voilà vous pouvez transférer sur l'ordinateur je vous ouvre ça il y avait une particularité aussi alors il s'appelle et ça j'ai il y avait une particularité aussi qui m'a plu c'est qu'en fait il va s'allumer alors je vous le testerai je pense il me semble que j'avais vu qu'il s'allume et à ce niveau là mais je vois pas de l'aide m'a l'air vraiment costaud vous avez une gaine dessus voilà pour ne pas qu'ils se tordent et qu'ils se cassent facilement ensuite j'ai pris pareil là c'est plus dans le high tech tout ça une perche comme ça alors c'est vous allez dire tu as déjà des perches oui j'ai déjà des perches mais pas comme ça ça c'est une perche pareil elle a une particularité c'est qu'elle a la lumière au dessus intégré vous n'avez pas besoin vous de clipser sur votre téléphone ou quoi que ce soit vous l'avez carrément dessus elle est intégrée à la perche vous ouvre ça oula je suis en train de tout faire tomber bon voilà c'est un petit papier une petite notice c'est pas très grave alors comment ça se présente ça vous avez le petit câble là bon je sais pas à quoi ça sert c'est peut-être pour recharger la lumière c'est possible et je sur la ouest doit être pour ça je oui parce qu'il ya l'entrée usb dessus voilà elle a l'air costaud mais je suis trop contente les voiliers ne sont pas aussi costauds que ça regardez vous avez une perche comme sa base voudra que voilà donc je tire par l'eau moi je tirais par le bord à m elle est vachement longue dis donc regardez elle m'arrive là alors là je vais mise par terre elle m'arrive ici je sais pas si vous voyez la vidéo à ce niveau voilà donc elle est quand même sur le plafond elle est quand même assez grande on a une petite télécommande pour déclencher la vidéo ou la photo on a la lumière intégrée ici comme je vous le disais et oui on doit la chargée voilà vous avez une entrée pour la chargée et ici vous venez sortir les petits loquets pour mettre votre téléphone et je pense que oui voilà vous pouvez tourner en mode un portrait ou en mode paysage voilà franchement elle a l'air super costaud en même temps d'essayer ça de l'allumer pour voir ce que ça donne attendez si vous l'allume là ça va marcher ou pas pour appuyer là à un marchal déjà chargé je sais pas si vous le voyez elle est déjà chargée ça peut être sympa ça après à voir si c'est assez puissant mais de toute façon moi je pense que ça me suffira parce que je sais plutôt ça vous savez pour la tomber de la nuit à il ya plusieurs intensités alors là les teintes première intensité deuxième intensité on était un bassif finalement ça risque d'être assez puissant bah écoutez ça c'est vraiment pas mal ça aussi c'est pareil c'est super sympa par contre faut pas que je perde le petit câble sinon je pourrais pas la chargée donc on met tout dans ma petite sacoche ça quand j'ai vu ça j'ai dit ça il te le faut c'est pour quand je filme à la tombée de la nuit à l'extérieur que je vous filme le jardin que je vous prends en forêt etc que c'est un petit peu sombre à cause des arbres je me suis dit que ça serait pas mal de la voir ou quand je fais des live des fois dernier article alors c'est un autre ensemble comme ça pour mon lit c'est une parure super sympa c'est là j'ai trop envie de la mettre j'ai trop hâte mais vraiment trop hâte j'espère que les dimensions vont aller d'ailleurs parce que bon moi j'ai regardé ça avait l'air d'être ça on peut le voir c'est très épais très lourd les qualités c'est un truc de ouf je m'attendais pas c'est pas synthétique du tout j'adore ohlala et c'est trop beau attendez y en a deux là elle est sublime ça fait très très cosy ça fait vraiment super sympa ça va être très très bien dans ma chambre parce que moi j'ai un style un petit peu comme ça moi c'est très bois très comment vous dire ouais très bois clair c'est super sympa ça avec ma tapisserie et tout trop beau j'adore il ya des macramé aussi dans ma chambre enfin ça va très bien aller avec en ce qui concerne là où deux couettes elle se présente de cette façon c'est sensiblement la même chose elle est trop trop jolie regardez moi ça alors attendez je la laisse poser par terre pour que vous puissiez mieux mieux y voir elle est comme ça elle est très très jolie franchement c'est c'est canonissime le tissu l'appareil est hyper agréable je sais pas ce que c'est super agréable c'est pas un tissu cheap ni rien vraiment super canon mais trop beau quoi je trouve que là c'était carrément raisonnable pour la beauté de la chose en plus c'est très stylé très tendance alors pareil là je voudrais voir un peu comment est la sortie appareil fermeture vous voyez ah ben c'est super agréable là il ya une fermeture et vous avez un revers à l'intérieur donc la fermeture ne se retrouve pas au bord et vous avez donc cette finition même en bas des dentelles il y en avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de différents styles il y en avait pour les enfants vous n'avez une place deux places vous avez même des lignes qui sont encore plus grands les extra king queen size je sais pas quoi je connais pas les termes mais vraiment ils sont magnifiques mais dites moi si vous vous avez déjà acheté dans ces catégories après il y avait d'autres catégories mais j'ai pas eu à ces articles pour pouvoir les tester peut-être une prochaine fois j'espère vous présenter un petit peu plus peut-être de high tech un petit peu plus je sais pas de aller voir ce qui se trouve dans d'autres catégories encore mais vraiment fouiller le site vous allez voir que vous allez tomber sur des pépites dont vous ne soupçonneriez même pas l'existence et à des prix vraiment très attractifs et vous alors est-ce que vous avez craqué chez chi une dernièrement j'aimerais bien le savoir allez je vous laisse et je vous fais de gros bisous bye et